Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. Moi de mon côté, ça va vraiment très bien et j'ai un tutoriel spécial à vous offrir cette semaine. Je dois vous dire que moi de mon côté, il y a environ trois semaines, j'ai reçu un magnifique cadeau de la compagnie Fanair Cosmétiques. C'est qui Fanair Cosmétiques et c'est quoi? C'est Jealous en réalité. Donc, ils m'ont envoyé vraiment une magnifique trousse d'initiation pour le gel UV de Jealous que j'ai trouvé vraiment magnifique en passant sur leur présentation et je me suis dit, tant qu'à recevoir un magnifique cadeau comme ça, pourquoi ne pas l'utiliser pour venir faire un tutoriel. Donc, cette semaine, j'ai bien sûr créé une fantaisie avec le gel UV, mais je sais très bien que certaines vont se dire, ouais, mais me semble Carole, tu fais toi principalement de la technique résine et poudre. Bien sûr que je fais principalement de la technique résine et poudre, mais je dois vous dire que moi, mon gel favori, c'est vraiment le gel Jealous. Pourquoi? C'est un gel qui est québécois, c'est un gel qui est facile à utiliser et j'ai quelques clients qui, à l'occasion, me demandent vraiment de leur faire les ongles en gel. Donc, c'est mon petit secret, c'est ça. C'est pas tout le monde qui le sait nécessairement ou c'est pas tout le monde qui a porté attention. Le Dail Art que j'ai à vous présenter cette semaine, je l'ai créé dans un premier temps avec la technique de résine et poudre, sauf qu'on peut le transporter très facilement dans le gel UV. Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisse là-dessus et je vous présente immédiatement mon tutoriel. À plus tard, les filles! Afin de faciliter et de réduire le temps de travail, j'ai collé avec la colle pointe rouge vernis une pointe de couleur naturelle pour rallonger les ongles de la cliente. J'ai ensuite coupé, limé, ajusté la pointe. Pour commencer mon travail en gel UV, j'aurai besoin du gel Flexi de Gelous. J'ai donc débuté la structure du gel UV en appliquant sur toute la surface une couche de gel Flexi que j'ai ensuite fait durcir 30 secondes sous la lampe UV, 36 watts. Attention, comme toutes les techniques, vous ne devez pas toucher la peau avec les produits car cela vous causera assurément du décollement. Maintenant que le gel Flexi est parfaitement appliqué sur toute la surface de l'ongle, j'ai besoin du gel Sculptix pour poursuivre mon travail. Pour débuter l'étape de solidification, je viens chercher avec mon pinceau une bonne goutte de Sculptix et si vous regardez bien, je viens placer celle-ci à l'épicentre de l'ongle. Ainsi, je me suis assurée que l'épaisseur du produit au point de stress soit parfaite. J'ai ensuite réparti le Sculptix avec le pinceau pour recouvrir complètement l'ongle. J'ai travaillé le produit jusqu'à ce que la forme soit belle et j'ai fait durcir 30 secondes sous la lampe. J'ai poursuivi la solidification en appliquant une deuxième goutte de Sculptix, mais cette fois-ci un petit peu plus petite et je l'ai répartie également sur toute la surface de l'ongle. Je l'ai fait durcir aussi 30 secondes. Souvenez-vous, si l'application du gel UV est trop mince, vous augmentez considérablement les risques de cassure, du recouvrement ou de la pose d'ongle. Avec cette technique et peu importe la marque de gel que vous utiliserez. Une fois que le gel fut durci, j'ai nettoyé la surface de l'ongle avec un produit dégraissant pour gel UV, tel que l'alcool 99%. Ce qui m'a permis d'effectuer un léger l'image pour uniformiser la forme de l'ongle pour ensuite passer à l'étape de la fantaisie. J'ai commencé la fantaisie en appliquant une couche mince de vernis vinyle blanc sur toute la surface de l'ongle et je l'ai fait durcir 30 secondes sous la lampe UV. Et pour m'assurer d'avoir un blanc opaque et uniforme, j'ai appliqué une deuxième couche de vernis vinyle blanc que j'ai également fait durcir 30 secondes. J'ai reçu dans mon colis cadeau deux produits différents pour les couleurs, soit un vernis vinyle et un couleur FX. Même si les produits sont présentés dans un aballage différent, j'ai décidé de les utiliser de la même façon, soit avec un pinceau de détail. Pour créer ma fantaisie, j'ai décidé de dessiner sur l'ongle des formes géométriques telles que le carré et le rectangle. Lorsque j'ai dessiné ces formes, je me suis assurée que les formes soient bien alignées afin de placer aisément les fils décoratifs un peu plus tard. Après avoir appliqué la première couleur, j'ai fait durcir celle-ci 30 secondes pour la fixer et j'ai ensuite appliqué la deuxième couleur que j'ai fait durcir également 30 secondes. Notez que le vernis vinyle est plus fluide que le couleur FX, donc un petit peu plus difficile à travailler à fantaisie, mais vous y parviendrez. Avant de passer à l'étape de dégraissage du gel, j'ai décidé d'appliquer une couche mince de Sculptik sur toute la surface de l'ongle que j'ai fait durcir 30 secondes. Ensuite, j'ai dégraissé le gel UV avec l'alcool 99%. En travaillant ainsi, j'ai pu poncer la surface avec un bloc doux sans rien briser, sans enlever de couleur et ce qui m'a grandement facilité le collage du fil décoratif par la suite. J'ai donc découpé des bouts de fil décoratif que j'ai collés de manière à séparer les couleurs et ainsi rendre parfaites les formes et bien définies. Je me suis assuré que les fils étaient coupés très près du rebord de l'ongle pour ne pas retrousser et je me suis assuré également que les fils étaient bien collés. J'ai pu ainsi appliquer une couche de finition Nail Armour parfaitement sur toute la surface de l'ongle. Ici, notez bien que j'ai fait durcir le produit sous la lampe 2 minutes. Et pour terminer, j'ai nettoyé la surface de l'ongle avec un produit décraissant pour gel UV tel que l'alcool 99%. Et voilà, une pose d'ongle en gel UV avec fantaisie. Rappelez-vous, comme le gel UV n'est pas un produit soluble, vous devez toujours prendre en considération la fantaisie actuelle et à venir. Car si vous utilisez une fantaisie d'intégration, elle restera sur les ongles jusqu'au jour où vous retirez complètement toute la structure du gel UV avec une lime à la main ou une lime électrique. Alors, si votre cliente aime changer de fantaisie régulièrement, optez pour des fantaisies de surface qui sont plus faciles à retirer et cela sans abîmer la structure de la pose d'ongles initiale sous la fantaisie. Une fantaisie de surface vous permettra de refaire uniquement un nouveau nail art au lieu de refaire une pose complète en plus de la déco. J'espère que le nail art que je vous ai présenté cette semaine vous a plu et vous a inspiré. Et qui sait, peut-être que vous allez faire vos premiers pas avec le gel UV. On ne sait jamais. Si les tutoriels vous plaît, je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne de YouTube qui est tout à fait gratuite. Et si vous voulez plus d'inspiration, nail art ou si vous avez des questions, je vous invite à visiter ma page Facebook qui est le Rouge Vermis. Pour celles que ça intéresserait, la magnifique trousse d'initiation que j'ai reçue est d'une valeur de moins de 100$. Si vous voulez vous la procurer, je vous invite à aller visiter le site de Fanair Cosmétiques et de les contacter directement. Ils pourront répondre à toutes vos questions. Avant de terminer, je prends quelques secondes pour vous inviter à participer au concours Nail Art à vos pinceaux dans le but de gagner une trousse de départ des produits de RVI pour la technique résine et poudre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis au 24 juillet prochain. Au revoir tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada